Alors, j'ai ouvert Mr.SquidgyFeet, si vous voulez l'ouvrir aussi. Donc c'est, je pense que c'est un des premiers folders dans Rigs, Mr.SquidgyFeet, et vous prenez Rig Finished, vous pouvez l'ouvrir. Donc pour cet après-midi, je pensais essentiellement faire quelques animations, parce qu'il n'y a que ça vraiment à montrer, le processus c'est ça le plus difficile en fait, et en le faisant, je vais penser à de nouveau d'autres outils que je ne vous ai probablement pas montré. Donc voilà, vous pouvez ouvrir Mr.SquidgyFeet, donc c'est juste cette fois-ci une boule avec des pâtes. Et donc, ce que je voulais montrer surtout, c'est comment faire un petit WalkCacle rapidement, et puis après je vais prendre un personnage plus complexe pour faire une action rapide, et on va essayer de voir quelques petites choses dans ce sens-là. Ok, alors, je ne vais pas le faire avancer dans l'espace, je vais juste le faire sur place. Alors, Mr.SquidgyFeet, on va commencer par les poses clés. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Alors, premier tool que je ne vous avais pas montré avant, j'ai fait juste une bête pose, j'ai juste mis les deux pieds l'un avec l'autre, je pourrais même faire, je vais le laisser comme ça pour l'instant, donc j'ai un pied devant, un pied derrière et j'aimerais bien faire exactement la même pose mais inversée, donc il y a dans Blender un tool qui est pour ça, vous pouvez ici, vous voyez, vous avez un logo pour copy-pc, donc vous pouvez faire copie, et alors il y a un paste normal, mais il y a un paste inversé ici, vous pouvez le voir, je fais ça, et je peux du coup avoir ma pose inversée, c'est très pratique, là j'avais tout le rig qui était sélectionné, donc avec A, mais si vous le faites avec juste un contrôleur, ça marche aussi, si j'enlève ceci, et que je vais en faire une 10, je fais copy-paste, hop, voilà, copy-1, hop, voilà, et ici je fais copy-paste, et voilà, donc ça, c'est très pratique, donc un cycle de marche a basiquement deux extrêmes importants, c'est-à-dire un pied et l'autre, et va avoir au milieu une pose haute. Ok, et donc, il va falloir faire évidemment les deux pieds. tac, et ici je vais copier cette pose là, hop, et je vais la copy-paste, je vais faire copy, et ici je vais la pester à l'envers, tac, voilà, donc en gros, grâce au copier-coller en miroir, il est très facile, donc de ne faire que d'un côté, copy-paste et l'autre, ça c'est plutôt cool. ok, je vais faire ça ici, tac, donc ici, mon animation n'est pas en cycle, je n'ai pas mis de modifier de cycle, j'ai tout simplement fini la boucle et mis ma sélection d'animation là où ça finit, et du coup, ça boucle tout seul, quoi, je reviens à chaque fois au début, ok ? Et donc, basiquement, c'est ça, hein, ceci, c'est juste, donc les extrêmes, 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 extrêmes. Donc, vraiment, cycle de marche très, 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 très basique. Évidemment, si on veut rendre ça intéressant, non seulement il faut donner de l'attitude aux personnages, parce qu'en général, on ne fait pas que marcher, on marche quelque part, où on marche la tête en l'air, où on marche au pas de course, où on marche, etc., on ne fait pas juste que marcher, donc si on veut une bonne animation, il va falloir faire beaucoup plus que ça. Ok, donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, pour avoir une bonne animation, c'est déjà d'avoir une bonne attitude de départ. Évidemment, ceci est un rig très, très, très simple, donc c'est surtout pour... Et il faudrait peut-être que je reste ici, hop, tac, faire attention de ne pas décoller l'Ika, deux, voilà, sinon c'est pas normal, tac, voilà, c'est pas normal, tac, voilà, ok. Ah oui, un petit truc, parce que là, je suis en train de le faire et vous ne vous rendez pas compte, est-ce que vous voyez, quand je bouge, ici, ça bouge rapidement, et puis tout à coup, je peux faire ça. Vous voyez ici que je bouge beaucoup plus lentement. Quand vous appuyez Shift en bougeant, donc si vous avez fait G, mais ensuite, vous voulez être précis, vous pouvez appuyer Shift, et du coup, ça va bouger extrêmement plus lentement, et donc ça vous permet de poser les choses avec plus de précision. Donc ça, j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ok. Donc là, je vais faire quelques changements, je vais juste changer un peu les poses. pour lui donner un peu plus d'attitude. Oui ? Ça marche pas. Alors, c'est... Alors, qu'est-ce qui ne marche pas ? Je vais faire juste ici. Alors, je prends ce pied-là, et je voudrais, en fait, que l'autre soit à la même position, donc sur cette frame-là, donc sur zéro. Donc là, pour l'instant, je ferais juste ça, je ferais copier, coller. C'est tout. Mais en général, tu ne veux pas sur la même frame. Donc tu fais copier, et puis tu vas à la frame où tu veux que ça soit, et tu fais coller. Mais là, il y était déjà, donc ça marche. Donc, tu ne le vois pas bouger, mais si je le bouge ici, et je fais coller, hop, il est au bon endroit. Est-ce que ça marche ? Ça marche. Ok. Cool. Je vais juste faire ça un peu plus rapide. Non. Alors, maintenant, je vais mettre quelques in-between. Ça marche toujours pas ? Je vais regarder. Allez, je vais regarder ce que tu as. À la clé où tu veux inverser, et tu passes. Excusez-moi, je voulais juste t'aider. Ok. Alors, ici, je vais mettre un in-between. Donc, je peux tout simplement faire qui ? Il y a déjà une interpolation. Si j'étais en step, je vais faire ça en step. Donc, on va juste bloquer. Comme ça, c'est plus simple. Comme ça, on le voit juste. Il est bon, quand on commence, de le faire juste avec du step, donc d'être en mode constant. Parce que du coup, on ne s'occupe que des pauses. Et on n'est pas distrait par les interpolations et par tout ça, qui est en fait du travail qu'on ne fait pas soi-même. C'est juste l'ordinateur qui travaille. Et en général, on veut avoir un contrôle complet du résultat final. Donc, disons que je voudrais faire une marche sentencieuse. Je n'en sais rien. Pour dire quelque chose. Donc, on va, je ne sais pas, exagérer les pas. Ok. Donc, je vais juste la faire. Il est très bon de le faire soi-même. Et de prendre des références. On ne va pas prendre des références là maintenant. Mais c'est juste pour se donner une idée de ce qu'on va faire. Donc, on va se dire qu'on va faire un truc comme ça. Si je fais ce genre de choses-là, on va faire très attention à ce que cette pause soit sentencieuse et à ce que tout dans le reste du mouvement soit comme ça. Donc, déjà, je vais commencer par pousser un peu mes pauses. Je vais faire un peu plus comme ça. Hop. Je vais faire garder, je ne sais pas, vers le haut. Voilà, faire quelque chose d'un peu différent. Hop. Ensuite, je prends celle-là. Je copie. Tu as réussi, euh... Oui ? Ok. Je copie. Et ici, je vais faire le miroir. Ah, non, c'est moi qui ne marche plus. Donc, i, copier, coller. Voilà. Hop. Donc, là, j'ai les deux. Et je vais faire ça. Hop. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas. On va juste... Tac. Coller. Tac. Tac. Maintenant, je vais mettre un in-between. Ok ? Ici. Comme je travaille en step, Euh... Ici, euh... Au milieu, entre ça et ça, Je n'ai rien, je ne vois rien. Donc, c'est à ce moment-là que le breakdowner, ici, devient fort intéressant. Ok ? Donc, je fais breakdown. Et... J'ai l'option de choisir... À quel moment ? C'est-à-dire... Ici, ça me fait un pourcentage entre ma pause à zéro ou ma pause à 100, ici. Je peux même aller plus loin. Je peux faire du 100, vite, non ? Mais ça ne m'intéresse pas. Ok ? Donc, si je prenais, par exemple, à 20. Juste pour qu'on voit la différence. Là, je vais faire ça comme ça. Tac. Et ici, je vais faire la même chose. Je vais faire un breakdown. Donc, à 80 pour être vrai vers le bas. Tac, 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 tac. Voilà, hop. Ça va... Donc, en gros, là, je passe très peu de temps en haut, plus de temps en bas. Donc, ça me donne... Et ici, je vais pouvoir faire la même chose. Breakdown, à 20. Breakdown, à 80. Voilà, hop. On va voir ce que ça donne. Comme j'ai choisi mon breakdown plus près de la pose de l'extrême de zéro que près de la pose haute. Du coup, je suis en train de... Je reste plus au sol et je vais très vite en haut. Ok ? Donc, c'est cette impression-là que je vais avoir. Maintenant, si je veux l'inverse, je veux rester plus en haut qu'en bas pour avoir une autre attitude. La raison pour laquelle je vous montre ça comme ça, c'est parce que les in-between, une fois que vous avez mis vos pauses extrêmes, elles sont très importantes. Vous pouvez donner déjà beaucoup de caractère, mais le caractère vient surtout quand vous commencez à faire les in-between, à entre. C'est là que vous donnez le rythme. Et... Enfin, c'est là que vous allez donner la façon de bouger. Donc, ici, je pourrais décider... Alors, dites-moi que ça va marcher. Voilà. Ici, je peux utiliser relax et push pour, justement, retendre à nouveau soit vers la quid après ou soit vers la quid avant. Ok ? Donc, je peux faire un relax. Encore. Hop, hop, hop. Et du coup, ça va me changer complètement le timing. Ok ? Ou je peux faire tout à la main aussi. Ce que je fais en général. Tac. Et ici, par exemple, pour cet in-between-là, je vais changer et je vais... Oups, excusez-moi. Je vais lui faire tendre la jambe. Hop. Et je ne l'ai pas fait au bon endroit. grave. Excusez-moi, j'ai fait une bourde. C'était celui-là. Tac. Tac. Et je descends. Et ici, je vais refaire la même chose. Donc ici, je vais prendre cette pose-là. Copier. Coller. Hop. Tac. Tac. Voilà. Et on a un cycle complètement différent. Ok ? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, là, pour l'instant, la tête, c'est... Il n'y a aucun... C'est très linéaire. Ok ? Donc, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux faire un... Je veux avoir un peu de retard. Un peu de... Et là, pour l'instant, j'ai juste mis des extrêmes et un in-between. C'est tout. entre chaque extrême. Donc, je n'ai pas encore ajouté d'autres keys. Ça vient après. Les autres keys, ça va être accélération, désaccélération, réaction, etc. Ok ? Donc... Moi, je vais décider, par exemple, que la tête, ici, elle ne devrait pas commencer à monter tout de suite. Je vais le faire à la main. Je peux faire ça, quand même. Je vais la faire descendre d'abord. Donc, on va faire ça. Tac. Je vais même la faire descendre carrément plus. Descendre, puis monter. Descendre, monter, puis continuer à monter. Et puis descendre. Ok ? On va voir ce que ça donne. Tac. 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 Ici, ça pourrait... Descendre un peu. Non, monter plus. Monter. Hop. Descendre. Descendre. Ok. Voilà. Donc là, on commence à avoir plus de retard. Ok. On pourrait aussi jouer avec les hauts et les bas. Pour l'instant, c'est très linéaire aussi parce que je n'y ai pas touché. J'ai juste touché à la rotation. Donc, quand j'ai mis mon breakdown, j'ai exactement pile au milieu cette position et puis le milieu entre ça et ça. Ce n'est pas forcément drôle. Donc, je vais essayer un peu différent. On va le faire aussi. Avoir plus de... S'il reste plus longtemps en bas, on lui donne du poids. Si ça met du temps à... On lui donne du poids. Donc, dans mon in-between, je vais le mettre plus en bas. Hop. Je le fais monter. On va le faire monter encore plus ici. Donc, on va lui donner un peu ici. Tac. On va le faire monter là. Hop. Ici, on descend. Et ici, on descend plus. Ça, on pourrait carrément le faire descendre ici. Touk. Touk. Batterie. Batterie ? Oui. Oh non. Je peux juste... Vas-y, vas-y. Je t'en prie. 10%. C'est bon ? Cool. Tac. Montez. Je pense que je peux le faire monter encore plus. Hum. Donc là, il est en train d'aller en arrière à un moment. C'est pas terrible, ça. C'est pas terrible, ça. Ouh. Ok. Tac. Donc, vous voyez, il y a déjà beaucoup plus de caractères. Au moins, ils dansent. Ok. Et puis après, il faut évidemment donner un peu plus de détails. Ici, ceci, ça pourrait aller comme ça. On pourrait aussi donner un peu d'angle. Tac. Tac. Puis donner un angle plutôt comme ça ici. Hop. C'est pas très joli. Il faut aussi le voir dans tous les angles. Alors. Ok. 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 C'est parti. Pour l'instant, ce qu'on voit aussi, c'est que mes jambes, elles ont l'air toutes droites ici. Donc on peut leur donner un peu de... Ici, j'en ai déjà donné un peu. Donc il va monter sa patte vers l'intérieur et puis peut-être vers l'extérieur. Mais ici, à mon avis, il va falloir ajouter plus. On va essayer celle-là. Tac. Tac. Là, à l'extérieur. Tac. Voilà, tac. Et il y a mes yeux aussi qui font n'importe quoi. Mes yeux, en général, ça ne bouge pas trop de là où ça devrait aller. Donc ici, je vais tout simplement copier. Oula, attendez, je n'ai pas fait ça comme il fallait. Hop. Voilà. Ça, c'est mieux. OK. Donc maintenant, on regarde à un point fixe. C'est bien plus cool. Et disons que je suis contente avec ça. Ah, celui-là, il manque. Hop. Voilà. D'ailleurs, ici, il serait cool d'avoir ça ici. Et maintenant, je vais en ajouter d'autres. D'autres, d'autres qui. Donc, pour donner plus d'impact. Donc, par exemple, j'aimerais bien rester plus longtemps en haut. Donc, on va mettre un autre in-between ici. Un autre breakdown. Ah, pardon. Hop. Et un autre breakdown ici. Et, celui-là, je vais l'enlever. Voilà. 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 Christ. C'est parti. C'est parti ? C'est parti. 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 Donc, moins naturel, ça a l'air. Plus vous cassez le timing, plus vous cassez la symétrie, plus vous cassez, etc., plus ça devient naturel. Donc, évidemment, ça dépend de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut arriver à faire. Est-ce que c'est possible de colorer les clés ? Oui. Il est tout à fait possible de colorer les clés. C'est parti. Alors ça, d'ailleurs, je voulais le dire, c'est très gentil de me rappeler. C'est parti. 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 Au début, ça devient très vite compliqué quand on commence à ajouter des keyframes. Ca devient très vite compliqué. aussi je pense qu'on peut les copier coller de symétrie il me semble qu'on peut aussi si je enlève je veux pas dire de bêtises je vais enlever les qui ici et je vais copier ici et là je vais coller coller inversé et si je n'avais pas fait inversé ok donc en gros vous pouvez vous pouvez faire vous pouvez copier toutes les clés d'un côté donc copier et les coller de l'autre côté donc sur mon autre pied avec ici vous avez aussi l'inversement dans le dow sheet est donc en gros tout ce qui est information de rotation va être inversé c'est à dire qu'ici comme vous voyez mon autre pied il est il est exactement symétrique si je ne le faisais pas avec l'inversion vous avez vu ma rotation était en problème parce que c'est pas c'est pas c'est pas les mêmes rotations évidemment d'un côté ou de l'autre donc le miroir fonctionne aussi avec une animation complète vous devez pas aller pose par pose copier coller vous pouvez prendre toute l'animation et la coller en miroir donc là maintenant on va avoir une grenouille qui saute donc très 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 pratique ok oui oui donc par exemple ici oui excusez moi la question était si on pouvait copier en miroir sur donc le même contrôleur donc si la tête penche à droite si je copie en miroir est ce que ça va la faire pencher à gauche oui si je fais ça et que je copie et que je colle alors ça donc à l'infini je veux juste copier coller ça marche évidemment que si le riz ouais non mais les rigs en plus sur blender en général ont toujours la symétrie donc ça devrait fonctionner ok donc ça c'était pour les miroirs maintenant je vais charger un autre personnage et cette fois ci au lieu d'ouvrir un fichier avec un rig dedans je voudrais qu'on le link parce que ça c'est une partie importante quand on travaille en animation en général on ne travaille on n'importe pas un rig en soi on apporte on le link donc sur blender on link les rigs c'est à vous référencez à un fichier une instance exactement donc vous l'instance et donc le but de ça c'est que le rigueur et puisse continuer à travailler sur son rig ou peu importe le mode leur ou le textureur puisse continuer à travailler sur le personnage dans leur fichier du personnage mais que ça ne bloque pas l'animateur qui doit commencer à animer tout de suite et donc personne ne doit travailler tous dans le même fichier on travaille tous sur des fichiers différents qui sont référencés les uns les autres donc et donc ça c'est c'est un must en général en 3d surtout dans les grosses productions où on a tous travaillé sur différentes phases du projet en même temps ok donc au lieu et cette voici d'ouvrir un fichier je vais link et donc ici vous voyez link up et donc si vous avez télécharger le fichier avec les avec les rigs cette fois ci je vais vous demander plutôt d'aller chercher dans glace blender studio rigs ça c'est parce que j'ai pris des rigs qu'on a au studio je vais vous demander de de celui là c'est de là en particulier de ne pas les partagé donc cars et on va prendre mine mine et donc quand vous appuyez sur mine ça va pas comme vous êtes en train de liker ça va pas vous ouvrir le fichier ça va juste vous donner accès à l'intérieur du fichier ou ici on a une grande quantité de folder vous allez chercher dans groupe groupe ici et d'un groupe vous prenez mine et vous link et hop et là vous allez avoir un personnage qui est arrivé hop là est ce que tout le monde y est arrivé ou le ok vous restez là observateur c'est bien aussi à vous connaissez vous déjà tout le système de link et tout ça ah ok ok pas de souci ok oui oui excusez moi j'ai dû en fait copier l'arborescence du studio pour pouvoir avoir les shaders et tout donc en gros link et si vous êtes dans les 1 ici vous êtes ici vous allez en blender studio rig glace raf characters mine mine puis groupe puis mine et vous ouvrez mine donc là vous allez vous retrouver avec un personnage qui fait rien du tout pour l'instant ça va non 1 est ce que vous avez juste télécharger le fichier c'est pour ça mais ça vous a ça vous a mis un message d'erreur c'est ça comme quoi il manque de matériaux je pense que vous avez téléchargé tout le fichier des rigs c'est parce qu'il ya une il ya des dépendances entre fichiers c'est pour ça que je joue ouais c'est ce que je préférais qu'on télécharge tout le dossier mais bon si c'est juste des maths un problème de matériel c'est pas grave vous pouvez l'ignorer c'est juste que vous aurez pas des jolies couleurs comme moi qui ne fonctionnent pas du tout non plus c'est l'autorun ah oui alors là c'est le truc de blenner très très chiant ok où est ce qu'il a hop là mais j'ai quand même amy il était coché du coup moi j'ai pas eu le problème vous avez tous eu le l'autorun donc ça c'est un c'est un problème de blender interne pourquoi j'ai pas de blender render c'est pas grave c'est pas fort grave les amis si s'il ya pas les textures on va le faire sans je pense que ça vaut pas la peine de télécharger tout juste importe link et ça va marcher quand même on va juste avoir notre modèle en noir et blanc au lieu d'avoir des couleurs c'est tout ce qui va se passer oui je vais le faire je vais le refaire je voulais juste voir si ça marchait je vais le refaire c'est bon je pense que j'ai j'ai créé une guerre ici ne vous préoccupez pas pour la hiérarchie des dossiers prenez juste le rick c'est bon c'est pas grave pour le reste ok donc quand vous avez réussi à linker quand vous quand vous avez réussi à linker vous allez juste avoir donc une instance donc c'est vous allez voir notre personnage ici avec un locataire un locator ou un nul pas de rig encore ok c'est tout ça c'est tout simplement excusez moi c'est juste que il ya vous avez besoin d'être pour un problème non c'est juste que je voulais savoir si tout le monde est arrivé à voir le personnage c'est tout donc une fois que vous l'avez il ceci est une instance et il faut le proxifier donc ça c'est et c'est quelque chose que quand vous avez travaillé en faisant de l'animation ça va arriver tout le temps donc en gros il ya une vous devez créer un proxy donc ça c'est contrôle alt p ne me demandez pas pourquoi contre l'alp vous fait arriver sur un menu et vous demande et vous allez trouver dans le menu une partie qui s'appelle rig mine donc en gros c'est ça vous voulez rig mine hop et le rig devrait apparaître comme ça oui vous le linker oui non le rig il est dans le fichier il est dans le fichier que vous avez cherché que vous avez interne mans s'il va aller je il va aller chercher le rig dans le dans le fichier moi c'est ça c'est normal c'est normal et c'est comme ça que ça marche en gros ok donc quand vous linker en fait c'est ce qui arrive vous cliquez d'abord un objet puis ensuite vous le proxifier et donc ça appelle le rig ok et et quand on fait enfin quand vous allez animer professionnellement ça va toujours être comme ça en tout cas avec blender On n'importe pas les rig directement on l'est là on les link et on les proxifient ça permet pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça tout simplement il ya plein de raisons donc comme je disais ça permet le travail en parallèle ça permet aussi d'éviter des erreurs c'est à dire qu'un à un animateur la seule chose qui veut c'est bouger sa marionnette ne pas savoir comment la marionne fonctionne ne veut surtout pas rentrer toucher les fils si on apporte un rig directement vous pouvez parfaitement sans le faire exprès diliter un bone ou peu importe vous pouvez faire plein de choses sans le faire exprès et juste foutre en l'air le rig quand quand vous linker un rig qui reste dans son fichier c'est pas destructif c'est à dire je peux faire n'importe quoi ici on rire il va rester intacte et et si j'ai une correction c'est quelque chose qui marche pas je peux dire à mon rigueur il ya ça qui marche pas où j'ai besoin de ça où j'ai besoin de ci et donc il le fait moi je sauve je recharge ça y est c'est bon ok donc ça c'est c'est tout l'intérêt donc aussi un petit truc à la con si vous ne vous souvenez plus des raccourcis clavier par exemple contrôle alt p c'est trop chiant ça a rien à voir avec make proxy enfin s'il ya paix de proxy mais bon il faut savoir quoi vous pouvez aussi chercher juste en appuyant sur espace quand vous appuyez sur espace sur blender vous allez avoir un menu de déroulant de search en fait make proxy et ça vous apparaît et vous allez avoir aussi le raccourci qui est écrit là bas ok donc voilà donc pourquoi est ce que je vous fais charger ce personnage c'est parce que moi ça fait là ça fait un mois que je bosse en animant ce personnage donc je connais tous les donc je suis très confortable avec donc en gros ceci est un personnage de glace rêve qui est en ce moment le projet qui est en train de se faire au blenner institute qui est un projet 2d enfin 2d c'est d'apparence 2d est ce que tout le monde a vu un peu qu'il ne sait pas du tout quoi je parle non si vous vous ok cool je vais montrer un peu en histoire de qu'on voit de quoi de quoi de quoi on parle alors est ce que je suppose que vous connaissez un peu le cloud et tout ça le blender cloud non pas du tout ok j'aurais dû commencer par là c'est pas grave bref au blenner ici sous là où je travaille et c'est là où blender est originellement développé et et où maintenant et où énormément de projets sont développés là bas en gros on a enfin maintenant un projet qui s'appelle le blender cloud on l'a depuis maintenant un an ou quelque chose comme ça où tous les projets sont uploadés et donc on a un système de souscription et les gens qui sont souscrits peuvent voir le projet être créé et télécharger les les assets et voir tout le produit en production en gros voilà c'est tout donc la traf c'est un c'est un C'est le projet sur lequel on est maintenant très court fait en production de deux mois même pas un mois et demi production en un mois et demi style 2D tout à fait style 2D et je peux vous montrer quelques images du dernier weekly par exemple donc ceci est bon c'est pas confidentiel parce que tout est ouvert mais je vais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand c'est rendu quoi voilà juste un movie style voilà et il n'y a pas de preview c'est génial pourquoi je peux pas l'ouvrir ok voilà donc le personnage que vous avez ici c'est ce personnage là il y a un autre personnage aussi et c'est un rendu très flat comme ça en cours donc c'est très 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 cartoon je peux vous montrer et en gros sur cette plateforme on upload tout on upload c'est à dire nos animations en cours on upload nos références on upload l'édit en cours les sons en cours l'animatique en cours tout est en cours tout le temps et donc ici vous pouvez voir toute la hiérarchie de dossiers enfin qu'on utilise tous les weekly tous les daily d'animation etc etc qu'est-ce que je peux vous montrer donc je peux vous montrer le dernier shot que j'ai commencé à bloquer ok ça vous donne oula donc ça c'est un blocking ok donc ça c'est juste le blocking d'une scène ok donc vous voyez pas d'ailleurs c'est un court-métrage qui est censé naître euh on va le faire 12 frames par seconde on le rend 24 frames par seconde mais on anime 12 frames par seconde c'est ce qu'ils appellent animer sur 2 en tout cas en anglais en anglais it's animate on two or ones ok donc ça dépend ça fait référence donc à la résolution enfin au nombre de frames qu'on dessine on les dessine pas mais c'est ce que ça veut dire donc en tout cas en dessin animé traditionnel c'est en général comme ça que ça se faisait hein on dessine une image qui va durer deux frames plutôt que dessiner deux images pourquoi parce que c'est énormément de travail et euh et ça donne cette espèce de de sentiment crafty quand on le fait en 3d c'est devenu quelque chose qui est devenu appealing donc attrayant euh à l'oeil même si l'idéal en général c'est d'animer euh toutes les frames et du coup on a plus de détails plus de grains plus d'essis et plus de l'autre mais bon pour ce style là comme c'est un style très 2d etc et c'est vraiment dommage qu'on a pas réussi à avoir le rendu euh parce que moi je devrais l'avoir j'ai toute la j'ai toute la hiérarchie hum ouais non je sais pas pourquoi ah je sais pourquoi ok je vais faire un excusez moi je viens de comprendre ce qui s'est passé donc là je vais l'ouvrir je vais pas le linker c'est parce que je voulais vous montrer euh comment linker mais apparemment c'est parce que j'ai linké que j'ai un problème donc voilà voilà donc ici j'ai mon personnage de mine euh qu'on est en train de travailler de façon très très cartonnée alors pourquoi est-ce que euh 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 je veux vous montrer euh l'animation avec ce personnage là c'est parce que ça va me permettre de vous parler de plein de principes d'animation qui n'ont rien à voir avec le software euh mais je pense que j'ai fait le tour un peu euh des outils il y en a d'autres mais vous en avez pas besoin tellement que ça pour animer il vaut mieux enfin l'animé c'est surtout animé donc euh quoi qu'il arrive c'est ça euh comme c'est un personnage très cartoon on on ne va pas euh s'attarder tellement en fait sur comment fonctionne le corps et sur le et sur euh la façon de enfin il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on doit savoir pour animer c'est-à-dire on doit savoir comment fonctionne le corps on doit savoir où sont les articulations on doit savoir comment est-ce que le corps bouge quand on marche et quand on fait ci donc c'est énormément de savoir c'est énormément d'études euh quelque chose que je vais pas forcément couvrir maintenant mais euh je trouve que euh le style qu'on que nous sommes en train de développer euh pour ce cours euh euh m'a fait personnellement euh apprendre énormément parce qu'il s'agit de créer du gag visuel et au fait au fond euh vous pouvez pas l'entendre ici mais y a pas de dialogue y a que du blabla c'est que c'est que du nonsense y a pas de dialogue donc c'est la seule chose que vous allez voir c'est de la musique et ça et leur acting et c'est tout par rapport à l'acting ok donc c'est en même temps euh euh libérateur de ne pas avoir de dialogue et en même temps très contraignant parce que pour que la personne qui regarde un film puisse comprendre ce qui se passe tout euh tout dépend de l'animation en fait c'est tout c'est soit le corps du personnage exprime suffisamment bien le message et vous comprenez soit c'est mort parce qu'il y a pas de son parce qu'il y a pas de sous-titres parce qu'il y a rien ok donc c'est euh j'ai trouvé que c'est un exercice extrêmement euh intéressant parce que du coup c'est vraiment du langage corporel euh et c'est ça l'animation l'animation c'est comment est-ce que j'exprime une histoire comment je raconte une histoire juste avec du langage corporel c'est juste ça alors alors euh si vous voulez euh ce serait bien de d'ouvrir les user preferences et de charger l'add-on rigify moi je l'ai déjà mais euh si vous ne l'avez pas et excusez-moi hein si vous voulez les textures si vous avez toute la hiérarchie et si vous voulez les textures ouvrez juste le le rig sans le linker et euh ça devrait marcher sinon si vous l'avez linker et que vous n'avez de toute façon pas la hiérarchie de dossier laissez-le comme ça vous perdez pas de temps ok donc euh rigify il faut juste rigify en gros c'est le système de rig qu'on a utilisé euh qui est très enfin qui a été développé par Juan Pablo Boussa euh en argentin et qui est largement utilisé euh par la communauté blender et donc il y a un add-on pour ça euh il suffit juste de chercher un rigify dans add-ons et vous je vais vous cocher la case et vous sauvez et c'est bon ok qu'est-ce que ça fait ça la seule chose que ça fait c'est que euh vous allez avoir ici sur le côté euh les layers c'est-à-dire que vous pouvez cocher et décocher euh euh donc je peux ne rien avoir ici ou commencer et avoir tout ok donc ik 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 ok on va essayer de garder que l'essentiel alors comme vous pouvez le voir ici la machine elle galère euh et c'est tout simplement parce que pour l'instant euh euh le modèle est en en smooth on a un smooth donc il est euh il a de la subdivision donc ça demande énormément de mémoire donc un truc euh qui est fort utile euh pour garder euh pour ne pas avoir de trop de problèmes de mémoire euh c'est d'utiliser euh euh l'option simplify alors dans si euh si vous rentrez ici euh euh dans data normalement tout en bas ici vous avez une option simplify alors vous allez voir tout de suite ce qui se passe ici hein ça enlève les subdivisions donc euh si euh le modèle a un modifier de smooth ou des choses comme ça tout ce qui est lourd ça va ça va simplifier donc ici on peut même on peut même dire voilà dans le viewport je veux pas de subdivision et euh s'il y avait des particules je peux dire dans le viewport je veux pas de particules et s'il y avait d'autres choses euh enfin en gros c'est c'est une façon d'optimiser euh le display dans le viewport pour pouvoir animer plus facilement parce que quand on anime le plus important c'est d'avoir le bon framerate enfin c'est de pouvoir le plus possible travailler en temps réel parce que le temps que vous passez à exporter des vidéos pour voir en temps réel c'est du temps perdu et euh et euh en production il y a pas de temps à perdre du tout du tout dans des trucs comme ça donc euh cocher simplify il y a certains rigs qui l'ont intégré où vous pouvez avoir deux modes c'est à dire un mode simple et un mode compliqué oui dans N dans le panneau N vous sélectionnez n'oubliez pas d'être en pause mode hein vous sélectionnez un contrôle vous allez voir tous les tous les layers ici vous allez voir rig layers j'ai toujours pas des 7 ok alors euh avant de commencer euh euh bon si euh si euh si j'allume tout ça va devenir euh très chargé ok donc vous voyez les quantités de choses euh 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 quantité de contrôleurs donc c'est pour ça que euh c'est important quand on anime de cacher ce dont on n'a pas besoin parce que sinon on perd aussi beaucoup de temps à chercher le contrôleur dont on a besoin, qui est juste derrière et qui n'est pas facile à cliquer, tout ça, tout ça, donc le plus possible, si possible, cacher ce dont on n'a pas besoin. Ici, on voit aussi bien IK qu'elle... Est-ce que tout le monde a clair ce que c'est IK ou ce que c'est FK ? IK et FK, si quelqu'un ne sait pas. Ne sait pas, ne sait pas. Ok, donc je vais expliquer. Ok, je vais juste enlever quelques trucs ici. Je vais tout enlever et on va juste s'occuper de ça. Ok, alors, IK et FK. En gros, c'est la différence... Comment je vais expliquer ça ? Quand vous avez une marionnette et que vous voulez bouger les mains, vous prenez les mains et vous voulez bouger. Si vous avez une barbie et que vous voulez bouger les bras, vous prenez les épaules et vous bougez. Donc en gros, la différence entre IK et FK, c'est une différence de hiérarchie. Il y en a un. Vous prenez le bout de la... Enfin, le dernier enfant. Et vous bougez, ça fait bouger les parents. Et FK... En français, ça s'appelle cinématique directe et un web. Oula ! Ah oui, ok. C'est cinématique directe et IK, c'est cinématique directe. Bah oui, en fait, c'est ça. En anglais, c'est inverse kinematics, IK, et forward kinematics. Bésiquement. Il faudrait que je prenne un cours de blender en français. Donc en gros, c'est ça. Alors, en général, quand on anime, il est... FK... Enfin, ça dépend. Ça dépend beaucoup. Pour les jambes, en général, on va toujours choisir IK. Pourquoi ? Parce que... Les pieds doivent toucher par terre. Et qu'on ne veut pas que quand on bouge les... Alors, si je vais bouger le torse... Pourquoi je ne vois rien ici ? Si je vais bouger ça, je n'ai pas envie que mes pieds viennent avec. J'ai envie qu'ils restent par terre. Donc en général, IK... D'ailleurs, ici, vous voyez les deux. Vous pouvez voir les deux types de contrôleurs. Alors, je vais la bouger comme ça. Hop, vous pouvez voir. Donc en gros, ici, mes pieds sont en IK. Et mes mains sont en FK. Donc vous voyez, là, j'ai bougé le corps. Mes mains sont venues avec. Mes pieds sont restés de l'autre côté. C'est parce qu'eux sont en IK. Et mes mains sont en FK. Si je sélectionne la main, vous allez avoir juste en haut des layers de rig. la possibilité de changer de IK à FK. Donc là, je vais changer. Je vais mettre... Oups, pardon. Je vais mettre mes mains... Mais, enfin... Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est parce que j'ai le... Ok, ok, ok. Voilà. Ok. Donc, je vais mettre mes mains en IK parce que ça va être plus simple pour l'instant. On va avoir main et pieds IK. Et on va tout simplement... Éteindre... Éteindre les mains FK pour ne pas les voir. Parce qu'on n'en a pas besoin. Et éteindre les pieds FK parce qu'on n'en a pas besoin. Ok, donc ça, on n'en a pas besoin. Leg FK, j'enlève. Leg FK, j'enlève ici. Voilà. Donc là, vous avez vu, pour remettre mon personnage en pause, j'ai juste fait A, j'ai tout sélectionné. Et puis j'ai fait ALG, ALT, ALT, S. Et ça me permet de tout remettre à zéro très rapidement. Je fais ça tout le temps. Donc si vous vous demandez comment est-ce qu'il revient à chaque fois à sa place, c'est ça. Alors, juste, je vais faire un petit tour de ce qui est possible avec ce RIG. C'est encore du travail en progrès. Donc je vais vous demander s'il y a des choses qui se déforment bizarrement d'ignorer. Mais donc, en gros, on a un contrôleur général, un contrôleur du torse. Le torse lui-même a trois contrôleurs, un pour les hips, je vais y arriver, les hanches, un pour l'estomac et un pour la poitrine. Les épaules, alors, IK pour les mains, pôle vecteur pour le coude. Ok ? Donc ça, ça va déterminer l'orientation du coude, tête. Et alors, pour les yeux, si vous avez les tweaks 1 et 2 allumés, vous allez pouvoir voir... Donc vous avez un contrôleur général pour les yeux. Alors, le point blanc que vous voyez au milieu, ici, c'est pas parce qu'on veut un point blanc. C'est tout simplement le reflet, un faux reflet à animer et à mettre là pour avoir un reflet dans les pupilles. Ok ? Donc ici, on peut animer ceci. Il faut bouger cela. Voilà. Alors, par défaut, elle a un léger strabisme. Donc, ce que je fais, c'est que je mets ça comme ça. Maintenant, elle regarde quelque part. Et... Voilà. Et sinon, pour les pieds, c'est assez straightforward. Ça, c'est pour lever le pied ou enlever. Donc... Ça frise. L'ordinateur frise. Il s'entend. Ok. Donc voilà. Alors. L'idée. Là, maintenant. Oui ? Tu ne les as pas. Ce qui doivent être cachés. C'est-à-dire que dans les rig layers, ici, ils doivent être pas visibles. Là, c'est dans N. C'est dans le panneau N. Tout en bas, si tu as téléchargé la donne, si tu as coché la donne rigify, tu devrais avoir les layers. Si ça marche pas, ouvrez le fichier d'origine. Si ça marche pas, juste, c'est parce que je voulais vous faire linker, mais apparemment, comme la hiérarchie n'est pas bonne, ouvrez le fichier d'origine, active et rigify, et ce sera plus simple. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci. Merci. Merci.